La communauté de la diaspora est invitée à s'acquitter de ses responsabilités nationales en promouvant la victoire d'Adoa. Le gouverneur du Darfour Sud déclare l'état d'urgence dans la capitale de la région. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Alain Tebarou avec le journal du 12 février. Les Éthiopiens du monde entier ont lancé la deuxième campagne Twitter avec des balises de hashtags intitulées « Hashtag TPLF is the cause » et « Hashtag Dr.Aoui nettoie le désordre du TPLF pour remédier à la désinformation des apologistes du TPLF ». La campagne vise à adresser à la communauté internationale des informations justes et crédibles sur les derniers développements en Éthiopie, y compris les activités postérieures à l'application de la loi. Il est également indiqué que la campagne vise à dire au monde qu'il y a du TPLF derrière chaque désordre dans le pays. Il est à rappeler que les Éthiopiens vivant dans plusieurs régions du monde ont fortement participé à la première campagne organisée sous le hashtag « Unity for Ethiopia » depuis février 2021. Le ministère de l'Éducation a annoncé que l'examen d'entrée à l'université 2020 sera donné à partir du 8 mars 2021. L'examen a été reporté en raison du Covid-19 et des menaces pour la sécurité à travers le pays. Même si l'examen devait auparavant être donné en ligne, le ministre a décidé de le faire sur papier à compter du 8 mars, car les tablettes nécessitent plus de temps pour être importées. A partir du 1er au 3 mars, la carte d'identité des candidats sera distribuée et les orientations seront données le 6 mars. L'examen d'entrée débutera le lundi 8 mars. Par conséquent, tous les élèves de 2e grade en Éthiopie seront ainsi pour l'examen d'entrée national du 8 au 11 mars 2020. Selon le ministre, 12 000 candidats de l'État de Tigray passeront l'examen dans quatre universités de l'État. Il n'y a pas de menace pour la sécurité à l'heure actuelle. La majeure partie de la sécurité de la région du Tigray est assurée. J'exhorte les familles à envoyer leurs enfants dans les écoles secondaires dès lundi prochain. De toutes les écoles secondaires de Tigray, nous relocaliserons 12 000 étudiants la semaine prochaine dans quatre universités de l'État de Tigray. Les étudiants seront placés dans des universités voisines. L'administration intérimaire faciltera le transport et d'autres aspects logistiques en collaboration avec les écoles respectives. Le ministre du ministère de l'Eau, de l'Irrigation et de l'Énergie, Selassie Bekkala, a eu des entretiens avec l'ambassadeur de Norvège en Éthiopie et le chef de mission adjoint Egil Torses, Merit Lundemo, sur diverses questions, notamment l'énergie et le changement climatique. Les deux ont échangé leurs points de vue sur l'intérêt commun concernant l'énergie, les ODD, le changement climatique et les forêts, la démocratie et l'égalité des sexes et des négociations sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Selassie a expliqué à l'ambassadeur que le grand barrage a plusieurs rôles dans l'amélioration du pôle énergétique en Afrique de l'Est. L'ambassadrice Lundemo a apprécié la discussion qu'elle a eue avec le ministre et s'est engagée à renforcer en cœur les liens avec l'Éthiopie dans divers domaines de coopération. La représentation des images artistiques de la victoire d'Adwa est considérée comme cruciale pour la victoire d'Adwa. pour signifier une histoire de but commun et le destin commun. Les artistes ont déclaré que la scène d'Adwa inscrite sur des images avait une mémoire puissante et inoubliable dans l'esprit des téléspectateurs pour réaliser l'unité d'alors entre les Éthiopiens. On a plus à ce sujet. L'issue de la bataille d'Adwa a assuré l'indépendance de l'Éthiopie, ce qui en fait le seul pays africain à ne jamais être colonisé. Adwa a fait de l'Éthiopie un symbole de liberté pour les Noirs du monde entier. Cela a également conduit à un changement de gouvernement en Italie. La ville d'Adwa est située dans le nord de Tugrai, plus près de la frontière sud de l'Erythrée. La bataille entre l'Éthiopie et l'Italie a eu lieu sur le terrain montagneux de la région. Adwa est toujours le témoin de ce que les Africains peuvent faire lorsqu'ils se rassemblent en un accord pour le développement continental. Ils peuvent remporter une victoire décisive contre les forces colonialistes mondiales. En lien avec la victoire d'Adwa, une exposition a été organisée par des artistes qui ont présenté leurs œuvres artistiques décrivant la bataille de la victoire d'Adwa et le travail des patriotes éthiopiens qui a joué un rôle crucial, signifiant une histoire de but et de destin commun. Les artistes expliquent que la victoire d'Adwa a une histoire secrète et profonde, présentant la grande réussite d'hier, dépeignant aujourd'hui. Il y avait une question d'indépendance et l'art lui-même était utilisé pour prêcher la liberté et la loi. La victoire d'Adwa avait grandement assuré la libre identité du peuple noir, sa libre pensée, son mode de vie libre aux quatre coins du pays. Surtout, je voudrais dire que ce sont les pensées des guerriers pendant le temps de la bataille. Parce que c'était une période de jeûne, les soldats dans l'ensemble jeûnaient, il y avait une arche. Et comme le temps de jeûne, un soldat qui était dû à cela et de prier des tout-puissants, à quoi ça ressemblait-il ? Comment était l'esprit du roi qui gênait en même temps à encourager les soldats à vaincre la bataille avec bavure ? Et comment étaient aussi les étrangers qui avaient trop mangé diverses boissons et aliments ? Alors, quant à la foi, je pense toutes ces choses. Je pense généralement aux œuvres artistiques sans fin. Donc, cette chose doit être enregistrée et transmise aux générations à venir pour tirer la très immense leçon. Ainsi, ces œuvres ont une importance primordiale pour servir de référence à la génération suivante. Adwa révèle le fait historique que l'Ethiopie avait précédemment maintenu. Quant aux artistes, les portraits inspirent la génération actuelle à conserver la fierté nationale transmise par la génération précédente. Affichant le cours le plus dur de la guerre, où les deux groupes étaient très proches l'un de l'autre, Les artistes estiment que la raison de la promotion de la victoire d'Adwa à travers leurs arts est principalement sa proéminence historique. Les artistes ont en outre souligné que l'engagement des ancêtres rendait le voyage incomparable en tant que scène de la bataille sanglante. Le ministre de l'Agriculture, Omer Houssen, a déclaré que des efforts sont en cours pour bénéficier aux producteurs du café en augmentant la productivité du café et le montant des exportations. Une délégation de hauts fonctionnaires dirigée par le ministre a visité les travaux de développement du café en cours dans le district de Gara, de la zone de Djema. On a plus à ce sujet. L'Ethiopie est à l'origine du café dans le monde. En ce qui concerne la productivité, l'Ethiopie est la première en Afrique et la cinquième dans le monde. Le ministre de l'Agriculture, Omer Houssen, a déclaré que le bureau de l'agriculture de la zone de Djema travaillait à la coupe de vieux caféiers pour augmenter la productivité du café car le vieillissement des caféiers diminue la productivité. Il travaille également à la plantation de nouvelles plantes de café dans l'agriculture en grappe. Il y a des choses sur lesquelles nous travaillons pour augmenter la productivité du café. La première consiste à couper les tiges des vieux caféiers afin de produire de nouvelles pousses et d'en replanter d'autres. La seconde est une nouvelle plantation de caféiers dans de nouvelles terres agricoles utilisant l'irrigation et l'agriculture en grappe pour résoudre les problèmes de productivité du café. Ces travaux sont en cours à Oromia et dans la région du Sud. Nous travaillons donc pour encourager d'autres régions à cultiver largement le café et à augmenter la quantité de café à exporter. Notons que de nombreux travaux sont en cours au profit des producteurs de café. Le directeur de l'autorité fédérale du café et du thé a souligné que ces travaux ont été réalisés sur plus de 200 000 hectares de terre au cours des deux dernières années. Nous travaillons à couper les tiges des vieux caféiers sur la base de notre discussion et de notre décision d'augmenter la productivité du café. Ce faisant, nous pouvons augmenter la productivité cinq fois mieux qu'auparavant. Nous nous efforçons de sensibiliser les agriculteurs aux avantages de couper les vieux tiges des caféiers en leur montrant pratiquement. Le café est la troisième boisson la plus consommée au monde après l'eau et le thé. 90% de la production mondiale de café a eu lieu dans les pays en développement tandis que sa consommation a lieu dans les pays industrialisés. Et pour conclure, on va passer à l'étranger. L'état d'urgence a été proclamé à Nihala, la capitale régionale du sud d'Afour au Soudan. Le gouvernement de la région a également ordonné un couvre-feu de 48 heures dans la région. La décision intervient alors que de violents affrontements entre la police et les manifestants se poursuivent des centaines de manifestants se sont rassemblés dans la ville pour protester contre le coût de la vie. Les prix du carburant, de la nourriture et des médicaments ont grimpé en flèche ces dernières semaines déclenchant des manifestations à travers le pays. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La communauté de la diaspora est invitée à s'acquitter de ses responsabilités nationales en promouvant la victoire d'Adoa. Le gouverneur de Darfur au sud déclare l'état d'urgence dans la capitale de la région. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Alain Tébarou avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada